Il n'y a qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Chers internautes et peuples de Dieu, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et sauvé en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons constater ensemble la parole de Dieu dans les Sommes 41, 37, versets 39 et 40. Et je fais la lecture. Celui qui demeure sous l'arbrie du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'azuleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tante. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurtre qu'une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera. Et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai. Et je le glorifierai. Maintenant, somme 39, somme 37 et 40. Je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Le salut des justes vient de l'éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. L'éternel les secoue et les délivre. Et il les délivre des méchants et les sauve. Parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Parole du Seigneur. Le sujet. La protection pleinement suffisante de Dieu. La protection pleinement suffisante de Dieu. Le danger est quelque chose de réel. Beaucoup de personnes sont menacées par des catastrophes naturelles, comme une grande chaleur. Une chaleur accablant la canicule. Lorsque le danger menace, les gens cherchent du secours. De la protection partout, dans des arbres, dans des maisons. Le sang de l'éternel décrit la protection souveraine de Dieu dont jouit son peuple face aux dangers et aux terres qui assaillent l'humanité. Ce somme nous enseigne que Dieu nous délivre du danger et nous assure que nous trouverons notre protection absolue et notre salut en lui. En fait, ce somme de confiance traite essentiellement de la protection et la paix intérieure que le Très-Haut accorde à ceux qui se confient en lui. Ceux qui placent leur confiance dans le Seigneur Tout-Puissant sont justement assurés de sa protection. Peut-être qu'il existe une exception, mais la règle générale subsiste. Il y a vraiment une protection dans le Seigneur. Il y a vraiment une protection dans le Seigneur. En lisant le Seigneur de 211, les croyants de tous les temps, de toutes les époques, découvrent que rien ne peut les atteindre sans la permission, sans l'autorisation de Dieu. Voilà pourquoi ces croyants l'utilisent et l'appliquent dans leur vie. Je vous encourage, peuple de Dieu, à le considérer comme l'un de vos préférés. Autrement dit, vous pouvez aussi vous approprier des précieuses bénédictions et promesses de ce somme. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, Tout-Puissant, Chadaï. Dieu intervient par son salut puissant lorsque l'homme est abandonné par sa force. Genèse 17, verset 1er. Le salmiste décrit Dieu comme un endroit sûr où nous trouvons le refuge. Il compare Dieu à un abri sûr, procurant une ombre qui protège contre la chaleur du soleil. Et donc, une ombre qui rafraîchit, une ombre rafraîchissante. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est à l'ombre du Seigneur, le Tout-Puissant, que nous trouvons le vrai repos. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors, reposons-nous à l'ombre de El Shaddai. « Dieu est capable de faire tout ce qu'il veut. Sa puissance est infinie. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai qui s'y opposera. » Ésaïe 43, verset 12, c'est le verset 13. « Lorsque l'Éternel des armées agit en notre faveur, personne ne peut lui opposer. » C'est invisible. « Sous l'abri du Très-Haut, le Très-Haut souligne que rien ne saurait vaincre Dieu. » Dieu, il reste et demeure plus grand que tous nos problèmes. C'est-à-dire, il a une solution pour chaque problème. Est-ce que vous êtes là ? Dieu a toujours une solution créative pour tout problème insoluble. Dieu a toujours une solution créative pour tout problème insoluble. Tout problème que nous ne sommes pas capables résoudre, bon Dieu est capable de créer une solution pour tout. Il est le spécialiste des choses impossibles. Genèse 17, verset 1 à 3. Rappelons-nous, lors de la COVID-19, le Premier ministre du Québec, en l'occurrence M. François Legault, a lancé un cri d'alarme aux médecins spécialistes pour venir prêter mes fortes dans les CHSLD. Notre Dieu est le spécialiste des spécialistes. Notre Dieu est le spécialiste des spécialistes. Le mot-clé qu'il faut retenir dans le somme, protection aux sécurités absolues. Protection aux sécurités absolues. Cependant, il n'exclut pas des périodes de détresse. Verset 15. Mais dans ces difficultés, dans ces troubles, le Seigneur prend soin de ceux qui sont fidèles. Verset 14. Le premier, la protection de Dieu se manifeste envers nous, repose sur nous par une foi personnelle, par une confiance personnelle en Lui. Verset 2b. Mon Dieu en qui je me confie. Une foi ferme et inébranable. Une confiance absolue et personnelle en Dieu qui nous sauvegarde. Foi en Dieu au milieu des problèmes. Confiance en Dieu au sein des difficultés. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes jusqu'à ce que les calamités, soient passées. Somme 57, verset 2. Combien est grande et précieuse, ta bonté au Dieu ? A l'ombre de tes ailes, le Fils de l'Homme cherche un refuge. Encore David. Somme 36, verset 8. Où cherchons-nous notre refuge ? Le refuge dont il est question ici n'était qu'une tente. Une couverture fragile, pourtant suffisante pour protéger de toutes sortes de mâles. Peuple de Dieu, chers internautes, nous avons cru en Dieu, n'est-ce pas ? Et donc, continuons de nous confier en Dieu. Il ne nous a jamais faillis. Le prophète Esaïe nous encourage à nous confier en l'Éternel à perpétuité. Et il donne la raison. Car l'Éternel, l'Éternel est le rocher des siècles. Esaïe 26, verset 4. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Un refuge et un appui, un appui solide, indestructible. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Sans crainte, la crainte en nous, tolérance zéro. Aucune, nada, niète. Ne pas craindre, en soi, est une bénédiction extraordinaire, inimaginable, ineffable. Et l'eau, est-ce que vous êtes là ? L'homme qui fait de Dieu son refuge trouve en lui un parfait abri. De cette manière, peuple de Dieu, faisons du Seigneur notre demeure, en plaçant toute notre foi, toute notre confiance en lui. C'est alors et alors seulement que nous serons personnellement immunisés contre tout mal. C'est lui qui te délivre. L'éternel est notre libérateur, notre délivrance. Il nous délivre de quoi ? De la peste qui fait des ravages. Peste, toute épidémie caractérisée par une très forte mortalité. Une très grave maladie infectieuse et contagieuse. Une peste pernicieuse, terrible et dévastatrice. Mais le texte nous dit que c'est l'éternel, notre Dieu, qui nous délivre de tout cela. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Pour expliquer la sollicitude de Dieu, le salmiste utilise l'image d'une poule couvrant ses petits de ses ailes pour empêcher l'attaque farouche d'un prédateur. Un prédateur animal qui se nourrit du proie, qui nourrit les deux tous sales. Avec force et violence, poule dévoreilleux. Une mère poule couvre ses poussins avec ses ailes pour justement les secourir. Comme une mère poule protège sa couvée, ainsi le Seigneur des armées célestes nous sauvegarde et nous invite à nous cacher en lui. Mon cher ami, Jésus t'invite à te cacher en lui. C'est-à-dire croire en lui et l'accepter comme ton sauveur divin et personnel. On raconte aussi qu'une autruche est loyer de son lit. Dès qu'elle sent l'odeur de l'appui, ou bien les signes de l'appui, elle se précipite pour couvrir et protéger ses oeufs. Dieu est plus prévenant envers nous qu'une autruche l'est envers ses oeufs. « Bon Dieu n'a servia les plus dévoués, plus portés, attention, les plus pressés, poules, vignes, protégés, non. » « Hello, est-ce que vous êtes là ? » C'est sous les ailes de Jésus que nous sommes vraiment en suité, en pleine suité, la suité du Québec. La suité du Jésus-Christ est bien meilleure que celle du Québec. Écoutez, s'il vous plaît, je ne dis pas que la suité du Québec n'exerce pas bien son travail. Je ne dis pas que la suité du Québec n'exerce pas bien son travail. Loin de ma pensée, loin de là. Mais la sûreté du Christ est de beaucoup le meilleur. Frères et sœurs bien-aimés, croyons donc avec conviction que Dieu nous préservera de ton mal. L'une des phrases préférées de Smith Wiggles Ruth, l'apôtre de la foi. « Croyez seulement, croyez seulement, alors faisons confiance à notre Dieu jusqu'au bout. » Deuxième point, notre protection est garantie par la fidélité de Dieu. Verset 4b, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Un bouclier est une arme de forme allongée, très épaisse, qui protège les soldats dans une guerre. Littéralement, un bouclier est une défense, un rempart, une protection. Notre Dieu est fidèle. Si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Sa fidélité est un bouclier. Ça veut donc dire que la fidélité de Dieu est une protection toujours au rendez-vous. L'Éternel est un protecteur pour son enfant. Un protecteur fiable et fidèle. L'Éternel dit à Abraham, « Ne crains rien, je suis ton bouclier. » Genèse 15, verset 1er, « Mon frère, ma sœur, l'Éternel te dit, ne crains point, je suis ton bouclier. » Ne crains point, je suis ton défenseur. « Ne crains point, car je suis avec toi comme un puissant guerrier. » Exode 15, verset 3, « Ne crains point, car je suis avec toi comme un héros puissant. » Jérémie 20, verset 11, « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas. Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. » « Tu ne craindras. Mon frère, ma sœur, Jésus te dit, ne crains rien. Pourquoi ? » Il t'aime parce qu'il est avec toi, ni la contagion qui frappe en plein midi. Contagion, un coup fatal qui frappe à l'heure du midi. Un fléau qui frappe très fort. La protection de Dieu se manifeste envers nous par une confiance personnelle en lui. Notre protection est garantie par la fidélité de Dieu. Troisième point, notre protection s'applique en tout temps. Verset 5 et 6, « Dieu nous protège 24 sur 24, 7 jours sur 7, la nuit. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, le jour, ni la flèche qui vole le jour en plein midi, ni la contagion qui frappe en plein midi. » Hello, est-ce que vous êtes là ? Dieu veille et surveille constamment sur nous. Il est un veilleur tout puissant. Rien ne peut nous arriver sans qu'il leur donne, ni la peste qui marche dans les ténèbres. Même dans les ténèbres, Dieu nous garantit de sa sécurité. Les ténèbres ne sont pas obscures pour lui. Quatrièmement, la sécurité que Dieu nous accorde, s'appliquant dans toutes les circonstances. Verset 5 et 6, « Les terreurs, la flèche et la contagion. Dieu nous préserve de tous les dangers terrifiants et de tout mal. » Mais il tombe à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. Même au milieu des massacres, des génocides à grande échelle, le bien-aimé du Seigneur, vous et moi, est garanti en parfaite sécurité, en parfaite protection, tu es à mon refuge au Éternel. Le verset 9, « Mieux vaut se réfugier en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut se réfugier en l'Éternel que de se confier au noble. » Traduction Colombe, psaume 118, verset 8 et 9. « Lieu de refuge en l'Éternel, peuple de Dieu. » Notre lieu de refuge, de retraite, se situe dans le Seigneur Jésus. Notre forteresse, notre asile protecteur, c'est qui ? C'est Jésus, le Rédempteur. Le secret de la sécurité est en Jésus-Christ, une sécurité totale. La limite de notre protection dans toutes nos voies. La protection est d'une étendue extrêmement vaste, car elle se réfère à toutes nos voies. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. « Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurtre contre une pierre. » Lors de l'ascendation de Jésus, au désert, Satan utilise ce verset, Matthieu 4, verset 6. « L'ange, peuple de Dieu, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. » « C'est lui, celui qui m'est attaché, celui qui m'est attaché, verset 14 de notre texte. » « Peuple de Dieu, c'est le moment, plus que jamais, où nous devons nous attacher, nous accrocher à Jésus. » « Avoir une relation plus étime, à proximité, plus étroite, plus approfondie avec Jésus. » « Les orteils sont collés les uns sur les autres. Nous devons nous coller sur Jésus. » « J'ai dans ma main une petite boîte de sardines. » « Je ne veux pas réduire mon Jésus à une petite boîte de sardines, loin de ma pensée. » « Car Jésus, il est le roi des rois. Il est le roi des siècles. Il est immortel, invisible. » « Seul Dieu est donc à lui seul, soit la gloire et la puissance, la louange, l'honneur au siècle des siècles. » « Ce que je veux dire, comme les sardines dans la petite boîte sont collées les unes sur les autres, nous aussi, nous devons nous coller sur Jésus. » « L'apôtre Jean était penché, collé sur la poitrine de Jésus. » « Jean 13, verset 25. » « Et c'est tellement important qu'il l'a écrit deux fois. » « Jean écrit par ça deux fois. » « Il faut nous coller sur Jésus. » « Verset 21. » « Verset 21. » « Excusez. » « Jean 21, verset 20. » « Coller sur Jésus. » « Pourquoi ? » « Parce qu'il est notre ami. » « Un ami fidèle et tendre. » « Un ami peut coller sur son ami. » « Notre seul appui. » « Notre seul appui. » « C'est Jésus seul. » « L'ami céleste. » « Ainsi, nous pouvons nous appuyer sur lui. » « Maintenant, des précieuses bénédictions et promesses pour ceux qui sont attachés à Jésus. » « Ou si vous voulez, à l'Éternel. » « La victoire. » « Tu marcheras sur le lion et sur la spique. » « Tu fouleras le lionceau et le dragon. » « Le lionceau, le dragon et la spique représentent l'opposition. » « Mais notre Dieu nous donnera la victoire sur eux tous. » « Avec Dieu, nous ferons des exploits. » « Deuxième bénédiction. » « Une communion. » « Un attachement à Dieu. » « Puisqu'il m'aime. » « Puisqu'il m'est attaché. » « Le discours d'adieu de Josué. » « Attachez-vous à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. » « Josué 23, verset 8. » « Frères et sœurs et amis bien-aimés, attachons-nous à l'Éternel, notre Dieu. » « Troisième bénédiction. » « La délivrance. » « Il m'invoquera. » « Et je lui répondrai. » « Je serai avec lui dans la détresse. » « Je le délivrerai et je le glorifierai. » « Verset 15. » « Vous connaissez peut-être le fameux verset ou bien un fameux verset. » « Invoque-moi au jour de la détresse. » « Je te délivrerai et tu me glorifieras. » « Quatrième bénédiction. » « Une longue vie se meure. » « Je le comblerai d'une longue vie. » « Dieu nous accordera une longue vie pleine et bénie. » « La protection pleinement suffisante de Dieu, elle se manifeste envers nous par une confiance personnelle en lui. » « Alors, sa fidélité, en tout temps, en toutes circonstances, et même en plein milieu des massacres, des génocides, là encore, notre Dieu nous procure sa protection. » « Que l'Éternel Dieu, par sa grâce, nous garde et nous protège. » « Que l'Éternel Dieu, par sa grâce, nous pourrons. » « Que l'Éternel Dieu, par sa grâce, nous pourrons. » « Que l'Éternel Dieu, par sa grâce, nous pourrons. »